Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis sommelier chez Auchato et je vais vous présenter peut-être un petit mot sur la technique de dégustation pour avoir quelques clés de lecture pour déguster votre vin, peut-être avoir quelques mots à mettre sur ses perceptions, on ne ne sait jamais trop comment s'y prendre. C'est finalement très simple. Il y a trois étapes quand on goûte un vin. D'abord, on va le regarder, ensuite on va le sentir et on va en général finir par le goûter. Alors, comment ça se passe ? La première étape, c'est d'abord, on va tenir notre verre par ici, par le pied, on va essayer de ne pas le tenir par le bulbe, par la tulipe pour ne pas laisser trop de marques. Première étape, boum, est-ce que le verre, le vin est limpide, pardon, est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est clair ? Oui, pas de problème, bonne nouvelle. Il faut que le vin soit quand même bien limpide, pour les blancs en général, ça vaut mieux. On enchaîne sur la deuxième chose, la deuxième étape, très simple, on va regarder la surface du vin, on va regarder la brillance de ce vin. Est-ce que c'est un vin qui brille, où il y a beaucoup de reflets, ou est-ce que c'est plutôt un vin mat, sans trop de reflets ? Donc ici, on a pas mal de reflets, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Les reflets en fait vont nous indiquer, la brillance va nous nous indiquer l'acidité du vin. Donc plus un vin va être brillant, plus il va être acide en bouche. Donc plus on a cette petite impression que le vin va exploser un petit peu sur notre palais. Donc ici, clairement, ça va être frais, ça va être acide. L'étape suivante, ils vont regarder la couleur, simplement. La couleur, on la regarde ici, au centre de notre vin. Idéalement, un fond blanc. Oui, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? On va regarder l'intensité de la couleur. Alors est-ce que c'est plutôt léger ? Est-ce que c'est plutôt foncé ? Ici, c'est léger, pas de problème. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que d'abord, le vin va être jeune, parce que le vin blanc a tendance à foncer un petit peu avec l'âge. Et ça va nous expliquer aussi, ça va nous indiquer que le vin n'est pas trop concentré. On ne va pas être assommé par le poids, par le corps de ce vin. Donc c'est bien pour attaquer la journée, l'apéritif, petit-déj, tout est possible. L'étape suivante, si on veut apprendre des choses sur l'âge du vin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder notre vin par en haut, comme ça. On va positionner notre main comme ceci. Je me rapproche. Et voilà. Et en fait, si vous regardez bien cette zone ici, où le vin rentre en contact avec le verre, cette zone s'appelle le disque en français. Ça s'appelle le disque. Et alors, cette petite zone qui est légèrement plus foncée pour les vins blancs et légèrement plus claire pour les vins rouges, à quoi sert-elle ? Elle est due en fait à l'oxydation. C'est un terme un petit peu barbare. L'oxydation, quand on prend une bouteille de vin, quand un vin va vieillir, boum, l'oxygène va rentrer dans notre bouteille à travers ce bouchon. C'est pour ça qu'on se sert des bouchons, c'est parce que c'est poreux, donc ça laisse rentrer l'oxygène. Donc, la structure chimique de notre vin va évoluer. Et c'est le processus de vieillissement dans le vin. Donc, le vin va avoir un goût différent après quelques temps. Donc, plus le vin va s'oxyder, plus cette différence de couleur entre le disque et le centre du vin va être marquée. Donc, si on voit une différence de couleur très marquée, un vin qui aura déjà vieilli. Si on a du mal à la repérer, le vin est jeune sans problème. Ok ? Ici, vin jeune, notre problème. L'étape suivante, on va remuer un petit peu notre verre comme ceci. Voilà, si on veut frimer, on le prend par tout en bas comme ça. Sinon, on peut le prendre par ici. Voilà, vous pouvez, si vous n'êtes pas très à l'aise, hop, vous faites comme si vous étiez à l'aise. Vous le mettez sur une surface plane et pas de problème. Pourquoi on fait ça ? On fait ça pour voir ces petites choses qui apparaissent sur notre verre. Toc ! Vous voyez les petites choses qui tombent là le long du verre ? Ça s'appelle des jambes. Alors, des jambes, ça s'appelle aussi des larmes. Quand on dit en français qu'un vin a de la cuisse, qu'est-ce que c'est qu'un vin a de la cuisse ? C'est un vin qui est comme ça. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ces jambes, ces larmes ? C'est lié au sucre et à l'alcool. Le sucre et à l'alcool dans le vin, ça va ensemble complètement. Pourquoi ? Parce que pour faire du vin, on presse du raisin, le jus de raisin qui s'appelle le mot de raisin techniquement. Et après, la fermentation débute. La fermentation, c'est-à-dire que le sucre devient alcool. Le CO2 est relâché au passage. Pour les vins blancs, l'alcool est à peu près stable, à 12,5 degrés en général. Ces jambes vont nous indiquer le niveau de sucre. On va pouvoir voir si on a un vin plutôt sec ou un vin plutôt doux. Pas beaucoup de sucre, doux, licoreux, moelleux, comme on a plusieurs mots en français pour ça. On va avoir plus de sucre. Ici, on n'a pas beaucoup de jambes. Si on regarde notre verre ici, elle reste un petit peu bloquée sur le haut du verre. Qu'est-ce qu'on voit ? Bon, c'est un peu bloqué ici. Donc, ce n'est pas facile à voir à la caméra. Mais ici, c'est bloqué. C'est-à-dire que ce n'est pas très lourd. Donc, il n'y a pas trop de sucre. L'étape suivante, c'est qu'on va regarder. Si on résume simplement. On n'a pas beaucoup de jambes. Elles sont plutôt fines. Elles restent bloquées. Le vin va être sec. Ici, pas de problème. Ok ? Donc, maintenant, on ne sait pas mal de choses. On n'a même pas senti notre vin. On sait qu'il est jeune. On sait qu'il doit être léger. Qu'il doit y avoir une acidité toute joyeuse, ma foi. Qu'il doit être plutôt sec. Donc, on est content. On bosse bien. On bosse bien. On avance. Notre petite enquête. Notre petite investigation. Alors, l'étape suivante, c'est qu'on va simplement plonger notre nez dans le verre. Et on va ressentir. Alors, je vous montre. Voilà. Ça s'appelle le premier nez, ça, dans le vin. Alors, le premier nez. Regardez si le vin a un problème. Ici, on s'en est chargé. Il n'y a absolument aucun problème. Et la deuxième étape, avant de ressentir à nouveau, on va s'amuser à le secouer un petit peu notre vin. On va le faire valdinguer un petit peu. L'idée, là, en fait, c'est de soulever les molécules les plus volatiles qui sont, en fait, les molécules aromatiques dans le vin. Donc, quand on fait ce petit geste, il y a une raison, finalement, c'est de soulever les aromatiques. Et quand on sent une deuxième fois, c'est bien plus fort. C'est bien plus concentré. On a vraiment la vision de toute l'intensité de notre vin et toute sa richesse. Donc, voilà. Ça, ça s'appelle le deuxième nez. Ce n'est pas très inventif, mais ça impressionne en société. Donc, voilà. Le deuxième nez. Alors, à ce stade, il y a des personnes qui aiment bien gloser pendant des heures. Est-ce que nous sommes sur de la banane, des notes de framboise, de sous-bois ? Voilà. Je ne fais pas partie de cette illustre famille. J'en ai peur. Donc, voilà. L'important, c'est de ne pas se laisser démonter. Si vous avez des gens qui s'écoutent comme ça pendant des heures, ce n'est pas grave. OK ? La plupart des personnes qui sont très habiles à ça ont étudié un petit peu. Vous allez sur n'importe quel site web. Vous allez sur… vous ouvrez n'importe quel bouquin qui parle de vin. Vous allez voir le Sauvignon Blanc. Donc, le Sancer, par exemple, qui est fait avec du Sauvignon Blanc. C'est toujours très fruité. Beaucoup sur les agrumes, la pomme verte, des choses comme ça. Voilà. Les vins de Bordeaux, c'est des vins avec toujours un petit peu de poivron vert. Mon père, vous buvez du Riesling. Mon père, j'ai eu du Riesling. Ça sent le pétrole. Voilà. Le Gevurstra mineur. Ça sent le Litchi. Ça sent la rose. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut frimer. Vous avez un Gevurstra mineur. Vous faites… Peut-être un petit peu de Litchi. OK ? Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de ça pour apprécier un vin. Parlons d'apprécier un vin. Ben, goûtons-le. Goûtons-le et… Bon là, c'est très simple. Allez, santé. Je vous invite à prendre un petit verre si vous êtes chez vous et puis à la vôtre. Alors, tout à fait délicieux. Comment on va déguster un vin ? Techniquement, encore une fois, quand on est grand ami, ce n'est pas la peine d'en faire pendant des heures. L'idée, c'est qu'on va prendre le vin en bouche. OK ? Je vais vous montrer. C'est une petite technique qui s'appelle la rétro-olfaction. On prend le vin en bouche. Donc, ça reste dans votre palais, sur votre palais et ça va chauffer le vin. Donc, ça chauffe le vin. Ça va libérer les molécules aromatiques. Boum. Ensuite, on va faire rentrer de l'air. OK ? Deux, trois, cinq fois, peu importe. On va s'apercevoir que l'air, en fait, va transpercer notre palais pour aller vers le nez. En somme, ça s'appelle le bulbe aromatique qui est un peu le centre de nos perceptions aromatiques. Et on va s'apercevoir que nos perceptions sont magnifiées, décuplées. C'est bien plus intense. Je vous montre. Vous allez voir que c'est aussi extrêmement élégant. Allez, je vous montre. Vous n'avez pas menti sur l'élégance. Et là, on a une perception qui est bien, bien plus forte. Donc, c'est intéressant. Ça, on peut servir de cette petite technique, la rétro-olfaction. Quand on est au restaurant, vous êtes assis, vous êtes attablés comme ça. Boum. Le sommelier arrive, vous serre un petit verre de vin. Vous dit alors ? Il ne vous dit rien d'ailleurs. C'est vous qui devez juger si le vin est bon. Alors, vous n'êtes pas sûr. Des fois, ça sent un petit peu le bouchon. C'est un petit peu douteux. Donc là, l'idée, discrètement, si vous faites ça, s'il y a un problème avec le vin, le problème va être révélé de façon bien plus marquante. Donc, c'est vraiment le seul usage de cette technique en dehors d'une dégustation de vin classique. Au prêt ? Alors après, on a le vin en bouche. Boum. Qu'est-ce qui va nous intéresser ? Ça va être de regarder le corps du vin. Les Anglais, les Américains, on parle de vin full-bodied, light-bodied. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un petit peu la matière. C'est ce qu'on va manger plutôt que ce qu'on va boire dans le vin. Ce qui va donner toute son assise à un vin. Donc, il est plutôt léger, plutôt fort. Il faut savoir ce qu'on aime, simplement. On peut regarder la longueur en bouche une fois qu'on a avalé le vin. Le vin, pardon. Le vin, c'est plus douloureux. Dès qu'on a avalé le vin, l'arrière-goût va rester en bouche. Alors ça, ça va nous permettre de déterminer la longueur en bouche. Donc, il y a des vins qui sont plutôt des vins courts, d'autres qui sont des vins longs. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, si vous avez un arrière-goût en bouche pour moins de 5 secondes, ça ne va pas être génial, génial au niveau qualitatif. Il y a pas mal de vins aujourd'hui, on les sent. Wow, génial, super. On les prend en bouche, boum, ça disparaît quasiment tout de suite. Ce n'est pas idéal. Il vaut mieux avoir une belle longueur. Voilà, si vous parlez, la semaine dernière, je goûtais Château d'Iquem qui a un très grand sauterne. On a une persistance aromatique. C'est comme ça qu'on appelle ça en jargon, un arrière-goût. Ça a duré plus de 3 heures pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, mais à partir de 10-12 secondes, on parle quand même de vins qui sont de qualité très sympathique. Voilà, on a fait le tour de notre technique de dégustation. C'est vraiment juste des petites clés pour vous permettre d'apprécier votre vin le mieux possible. L'idée, c'est toujours avec modération, bien sûr, de goûter des bons vins de France, idéalement. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web qui est www.eau-château.com pour toutes vos animations de dîners, événementiels, dégustations de vins, découvertes, avec plaisir. Santé et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501